bonjour les gémeaux on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2022 donc je vais procéder comme pour les autres signe que j'ai commencé à un tirage global d'accord sur l'année et après on affinera avec une carte avec l'énergie qui aura pour chaque mois à venir pendant les 12 prochains mois et puis voilà on affinera donc je suis désolée je suis un petit peu malade c'est pour ça que je suis un petit peu moins présente aussi donc j'ai besoin de ressourcer de rehausser mon taux vibratoire donc je ne fais pas autant de guidance que d'habitude et si vous m'entendez tousser ben je m'en excuse je finis de nettoyer ce que j'ai à nettoyer pour passer à la nouvelle année on va dire allez les gémeaux s'il vous plaît l'énergie 2022 pour les gémeaux vous avez exactement les mêmes énergies de l'année que les taureaux si je ne me trompe pas le poids de la culpabilité et hot ton jean alors clairement là on vous invite vous aussi à retirer en 2022 ce poids de culpabilité qui ne vous appartient plus ou en tout cas avec lequel vous devez faire le deuil et terminer ce processus de schéma répétitif d'accord tout le temps et là en gros hot ton jean c'est en gros on se défroque pour pour aller mettre autre chose de beaucoup plus sympa d'accord donc voilà on enlève son pantalon son beau jean et on va mettre un petit pantalon sympa léger sans culpabilité sans mal être donc voilà vers quoi l'année 2022 va vous emmener vous aussi les gémeaux qu'est ce que nous avons comme défi il ya la surprise pour vous les gémeaux il ya la surprise pour cette année 2022 mais là l'imposition de défi ça veut dire quoi ça veut dire que si vous agissez pas en enlevant ce poids de culpabilité d'accord et bien la surprise elle va rester bloqué donc à vous à vous de voir maintenant moi je vous ai je vous ai transmis l'info on va continuer avec qu'est ce qui pourrait vous aider qu'est ce qui pourrait aider les gémeaux pour pouvoir accéder à cette surprise à cette nouvelle vie sans culpabilité sans avoir peur de faire quelque chose de déplaire à quelqu'un qu'est ce qui va vous aider bon mais qu'est ce qui va vous aider c'est de rester seul de prendre du temps d'introspection les gémeaux de prendre du temps pour vous d'analyser ce qui est bon pour vous et pas pour les autres je me répète c'est toujours ce qui est bon pour vous qu'est ce qui bon pour vous pour votre famille pour vos amis pour votre patron j'en sais rien et on vous dit de partir de changer d'air donc je sais pas pour certains peut-être un voyage un déplacement ou pour d'autres bien plus que ça c'est à dire que on pourra partir jusqu'à changer de boulot peut-être on va voir on va finir changer de boulot ou changer de ville de région je sais pas alors qu'est ce qu'on a pour les quatre premiers mois la première partie de 2022 pour les gémeaux oui vous devez partir à la découverte d'une nouveauté de quelque chose de neuf quelque chose que vous ne connaissez pas vous êtes protégé pour ça les gémeaux vous êtes protégé et et en fait cette nouveauté c'est vous partez à la découverte de vous même peut-être partez à la découverte de qui vous êtes vraiment deuxième partie ben oui il y aura le printemps et on vous parle de pauvreté alors la pauvreté c'est pas forcément financier ça peut bien sûr ça peut pour certains mais sur la pauvreté vous avez la carte du printemps pour cette deuxième partie de l'année d'accord pour les quatre donc de quatre à huit mois enfin de cinq à neuf mois pardon bref vous m'avez compris pour les quatre prochains mois je suis fatigué ça se voit il ya l'arc en ciel avec le printemps il ya la nouveauté il ya la repousse il ya la floraison il ya quelque chose beau qui arrive par par dessus cette pauvreté qui est là en fait vous êtes cette ces fleurs un petit peu éteinte d'accord et là on vous demande à les refleurir fin d'année quatre derniers mois et vous aussi vous avez la chance c'est fou parce que vous avez vraiment beaucoup de cartes comme les taureaux c'est incroyable alors pour ceux qui sont un gémeaux ascendant taureau bon ben voilà beaucoup de choses vont se ressembler sur je ne sais combien de cartes vous avez les mêmes qui ressortent c'est incroyable donc il ya la chance pour cette fin d'année si vous avez compris le message de partir changer d'air de rester seul d'arriver à rester un peu en introspection avec vous ce que vous avez envie de faire et réfléchir à cette culpabilité que vous avez pourquoi est elle là qu'est ce qu'elle vous apporte de positif ou de négatif faites vous deux colonnes sur une feuille et vous marquer qu'est ce que ça vous apporte est ce qu'elle est vraiment réelle est ce qu'elle a vraiment lieu d'être cette culpabilité ou pas je sais pas allez on continue à approfondir tout ça avec les lumières du nana pour le côté professionnel j'ai montré alors cette surprise est ce que vous allez accepter de la débloquer la surprise qui vous êtes vraiment je pense message polégier mon professionnel voilà il y en a trop il cherche à l'autre côté professionnel il cherche, il cherche le gémeaux et vous arrivez à la fin d'un cycle aussi mais vous avez besoin d'un réseau social, de relations, d'amitié ok alors en premier vous avez eu la carte des relations l'amitié et réseau social, vous avez besoin de cette chaleur, de ce monde autour de vous alors là on vous dit de rester seul mais vous, vous avez besoin de ce réseau social mais qui va être un peu figé d'accord pour le côté de l'hiver, pour ce nouveau cycle en fait vous arrivez en fin de cycle d'accord professionnellement vous arrivez en fin de cycle et du coup vous n'arrivez pas à voir un petit peu plus loin, vous êtes un peu bloqué vous avez l'impression que c'est la fin de vos relations, on va voir avec le sentimental mais peut-être que tout est lié et vous avez l'impression voilà de vivre comme si ça avait été un échec là un échec, votre fin de cycle vous le vivez comme un échec professionnel en fait il ne faut pas, parce que là on vous dit vous avez le mirage, l'illusion et le secret vous allez vous rendre compte qu'en fait je pense que vous n'êtes pas à votre place je pense qu'en fait vous allez vous apercevoir que tout ce que vous aviez là au niveau pro et bien c'était pas votre tasse de thé, que c'était pas ce que vous vouliez que c'était pas, ça a été bien, il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'accord mais voilà et là je vois le châtiment, punition, culpabilité alors voilà votre culpabilité où aller peut-être que vous avez investi, peut-être que vous êtes investi même sans investir d'argent mais peut-être que vous êtes trop investi, investi de temps dans cette société dans, peu importe, dans cette entreprise avec votre employeur peut-être que vous avez été super sympa et peut-être que vous avez tout donné pendant des années peut-être que vous êtes vraiment à fond pour votre boulot et là vous vous rendez compte qu'en fait tout ça c'est qu'une illusion voilà et peut-être même les relations du côté boulot peut-être qu'on vous a fait miroiter quelque chose et qu'en fait il n'en est rien et du coup vous allez mettre fin à tout ça pardon vous allez mettre fin à tout ça les jumeaux et parce que vous avez besoin de ça vous avez besoin de changer et vous allez découvrir quelque chose ici c'est peut-être ça que vous allez découvrir peut-être que les personnes vous ont fait miroiter quelque chose qui n'existait pas ou peut-être que vous avez cru que quelque chose allait bien se passer et puis non au final mais vous êtes protégé sur tout ça donc je ne suis pas inquiète du tout par contre oui il y a la pauvreté au milieu peut-être que tout ça va engendrer un peu de problèmes financiers on me dit de tirer sa lue dessus ok la peur, le blocage et le courage il va falloir du courage pour vous jumeaux pour repartir encore à zéro tout ça là ça ne va pas vous aider dans votre point de culpabilité j'espère que c'est que dans ce domaine là mais ça ne va pas vous aider du tout pour 2022 il va falloir vraiment que vous soyez alors vous connaissez bien l'année parce que vous avez la période de la chance il y a quelque chose de très beau qui arrive même à partir de la deuxième période de l'année au milieu de cette année là mais ouais vous allez passer par encore des surprises au niveau affectif vous avez la carte du message je dis affectif parce que sentimentale des fois on croit que c'est que pour les relations de couple non ça peut être familial aussi ou ça peut être amical dans les relations de boulot aussi ou que avec mes amis les jumeaux il y en a trois je les garde bon alors les jumeaux vous allez recevoir un message vous allez apprendre une nouvelle quelque chose et qui va raviver la flamme de quelqu'un de je ne sais pas peut-être comme si vous alliez recevoir le message de quelqu'un que vous n'aviez pas eu depuis longtemps ou en tout cas ou vous n'y croyez plus à cette relation je ne sais pas il y avait le manque d'accord il y avait le manque de cette personne et là il y a le message qui arrive par contre vous avez l'ignorance donc vous allez un peu refuser d'affronter la réalité vous voyez la face on voit ce petit chien là qui est là et qui se met un pull sur les yeux et qui se dit non non je n'ai pas envie d'y aller ça me fait peur vous allez flipper de quelque chose mais bon je ne sais pas quoi mais ce message ou cette intervention de la personne qui peut qui est là et qui va raviver cette flamme ça va vous faire peur mais bon vous avez quand même la carte de la rencontre et de nouvelles relations et ouvrir son coeur ça termine comme ça donc je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous peut-être que cette personne va arriver justement à cette deuxième période de l'année parce que vous allez justement peut-être rester seul en début et puis partir changer d'air peut-être que vous allez réussir à tout à comment dire tout synthétiser d'accord peut-être que vous allez rentrer dans cette introspection et et synthétiser ce qui vous arrive c'est-à-dire la perte au niveau professionnel le ras-le-bol la découverte de qui vous êtes de ce que vous êtes de ce que vous avez envie d'être d'accord pas de faire qui vous avez envie d'être donc voilà et apparemment vous avez la rencontre avec quelqu'un alors peut-être ça peut être juste un ami d'accord peut-être ça peut être plus bon la flamme raliver la flamme quand même j'ai envie de dire que c'est pas que amical pour certains pour d'autres on me dit attention ça peut le manque la carte du manque peut être la séparation temporaire aussi donc est-ce que vous allez recevoir un message est-ce qu'il y a une séparation qui arrive pour certains et vous vous allez vous voiler la face en vous disant que non c'est pas possible peut-être que vous allez pas vouloir croire à cette séparation mais il y a une rencontre qui est là mais c'est une nouvelle rencontre une nouvelle personne d'accord donc peut-être que cette séparation finalement ne sera pas plus mal je ne sais pas si vous y voyez bien ouais pardon allez avec l'oracle de guérison des ailes de Raphaël qu'est-ce que vous avez bon décidément aujourd'hui ça se voit quand je suis fatiguée quand même alors je vais ramasser celle qui s'en tombe mais encore il y en a une qui ne veut pas vous dire l'excitation qui résiste on va voir si elle ressort légèrement 2022 s'il vous plaît pour l'année 2022 qu'est-ce qu'il y a à guérir ou qu'est-ce qui peut vous apporter une guérison s'il vous plaît l'inspiration la créativité l'intuition l'imagination tout ce qui nourrit enrichit l'âme vous avez besoin les gémeaux d'enrichir votre âme d'accord vous avez besoin de créer vous êtes fait pour ça vous êtes là pour bon là on vous montre un pinceau avec de l'encre d'accord mais ça peut être toute création possible vous pouvez créer quelque chose un nouveau boulot vous pouvez faire travailler votre intuition pour savoir comment le faire d'accord qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait vraiment on en est là on en a cette question là pourquoi vous éprouvez cette culpabilité est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation ok on me dit de vous en prendre encore une l'indécision en fait votre problème à vous c'est l'indécision pour cette année là hésiter incapacité à faire un choix on voit ce chien qui est là qui a deux chemins d'accord et en fait pour vibrer pour aller vers tout ça là et ben il faut choisir le bon chemin d'accord mais il y a un changement de route qui arrive pour vous les gémeaux alors je sais pas il y en a pour qui ça sera professionnel et sentimental il y en a pour qui sera que professionnel il y en a pour qui ça sera que sentimental alors moi pour moi le professionnel il va apparaître pour beaucoup d'entre vous alors bien sûr ça ne parlera pas tous les gémeaux on est d'accord mais là avec la fin du cycle la peur le châtiment le mirage enfin bon bref honnêtement je pense que pour beaucoup d'entre vous qui ont regardé cette vidéo le professionnel ne va pas passer au travers maintenant le sentimental voilà est-ce que c'est des personnes qui vont se séparer est-ce que c'est des personnes qui sont seules et qui vont rencontrer quelqu'un en tout cas il y a une rencontre qui est là mais si la surprise c'est peut-être ça d'accord la nouvelle rencontre ça peut être aussi la rencontre avec vous-même d'accord mais si vous ne faites pas sauter ce poids de culpabilité pour aller vers la création vers ce que vous voulez vers l'inspiration je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça va évoluer pour tout ça d'accord allez avec l'oracle des vieilles dames je vais vous lire un message gardienne de la nuit et gardienne de l'étoile alors c'est fou parce qu'on vous parle de nuit on vous parle de lumière alors celui-ci je viens de l'avoir donc mon inspiration me dit qu'en fait vous allez avoir une période compliquée mais qu'il y a la lumière au bout d'accord mais je vais vous les lire quand même alors la gardienne de la nuit elle veille sur le sommeil mais pas toujours pour le meilleur elle peut s'immiscer dans les rêves pour en faire des cauchemars elle perturbe les envies et les projets il faut peut-être revoir ses objectifs avant que le rêve ne tourne au cauchemar bon voilà elle clairement elle est là pour vous ouvrir les yeux d'accord on vous dit de réévaluer vos objectifs vos envies votre vie voilà pour éviter que tout ça tourne au cauchemar donc voilà elle est là pour rectifier d'accord la gardienne de la nuit elle est là pour vous faire signe pour rectifier avant d'en arriver à la période des cauchemars quant à la gardienne de l'étoile c'est un travail difficile et piquant mais elle le fait avec sérieux elle garde ta bonne étoile ta bonne étoile te protège avec du sérieux tout va bien voilà vous avez la protection ici vous avez la protection avec cette vieille dame qui garde cette petite étoile qui veille sur vous la protection vous l'avez eu deux fois d'accord ouais deux fois donc voilà n'ayez pas peur faites ce qu'il y a à faire évaluer ce qu'il y a à évaluer changez on vous demande clairement un changement de vie pour certains donc pour d'autres c'est juste un changement professionnel en tout cas ceux qui sont sûrs c'est un changement sur vous qui doit opérer donc allez au boulot alors j'essaie de faire en sorte que vous y voyez tout même du coup si vous ne pouvez plus alors ensuite on reprend l'oracle de la résilience quel message vous avez les géants pour 2022 avec l'oracle de la résilience se responsabiliser là en fait vous voyez ces mains qui tiennent qui sont en dessous et en dessus ce coeur se responsabiliser par rapport à votre coeur qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que votre coeur vous dicte d'accord là on n'en est plus à qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que je dois faire là c'est qu'est-ce que votre coeur vous dicte c'est je crois que vous en êtes à un stade où ce n'est plus vous qui allez décider les géants je pense que c'est votre âme et votre coeur qui vont décider après il y a deux chemins mais bon la plupart d'entre vous vous allez choisir le bon parce qu'il y a la chance au bout il y a la surprise ici si vous arrivez à débloquer tout ça c'est pas mal et avec le petit colibri on vous parle de libre d'attente le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre d'attente que tout peut enfin arriver c'est lorsque tu ne t'attends à rien que tu peux accueillir comme un enfant tout ce qui vient dans la simplicité et la spontanéité prends un instant pour libérer tes attentes tu pourras à nouveau savourer toutes les petites choses de la vie lâcher prise lâcher prise d'accord peut-être que vous avez attendu quelque chose qui n'arrivera jamais peut-être que ce soit professionnel ou sentimental peut-être ou familial peut-être que vous attendez quelque chose qui est bloqué d'accord vous attendez cette surprise mais elle n'est pas loin en plus elle est là elle n'est pas loin mais vraiment il faut il faut comprendre que vous êtes à la fin d'un cycle pro et là vous vous voilez la face au niveau affectif peu importe si c'est vous vous voilez la face parce que vous avez peur de cette nouveauté qui arrive ou si vous voilez la face par rapport à ce message de cette personne avec qui vous vivez et que vous n'arrivez pas à percevoir peut-être que vous n'osez pas quitter cette personne j'en sais rien ou en tout cas qu'elle elle voudrait mais que vous vous n'avez pas envie parce que vous voilez la face vous êtes indécis c'est vraiment on va voir mois par mois d'accord ce qui va sortir alors je mange un peu juste histoire de faire de la place hop 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 alors je vous laisse juste celle-ci légèrement j'en ai même deux c'est qu'il y a mois par mois alors on y va janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre et vert c'est très mitigé comme les deux autres signes pour lesquels j'ai commencé alors on va le mettre là si on a encore besoin alors janvier les jumeaux on vous parle de l'union l'union ça peut être quoi ça peut être votre mari votre femme votre concubin une conjointe peu importe voilà ça peut être aussi l'union professionnelle ça peut être une union un contrat une association quelque chose je sais pas on va finir avec le deuxième tirage que je vais faire l'inconnu février vous êtes perdus vous savez pas où vous allez mars la carte de l'amour amour dans quoi amour avec qui avril le feu le feu le feu qui brûle peut-être cette rencontre qui est là et qui vous fait un peu je sais pas on va voir mais le trésor ça peut être financier comme un trésor quelque chose que vous découvrez juin la clé vous trouvez la clé vous trouvez le pourquoi du comment avec la famille pour juillet il y a quelque chose qui se tourne autour de la famille l'hiver pour le mois d'août deux solutions avec cette carte on va voir quand on va affiner c'est où l'élévation de ces grands sapins qui sont là et qui touchent presque le ciel d'accord ou la grandeur ou alors tout est figé d'accord et là on a pour septembre un coeur qui saigne une séparation pareil ça peut être une séparation amoureuse ou ça peut être aussi une séparation familiale ou dans le boulot avec ce voyage qui est là voyage déplacement déménagement novembre la chance et décembre la colère voilà vous passez vraiment par mais alors vous avez quand même en gros beaucoup de très belles cartes celle-ci alors on va voir après comment parce que des fois on a des surprises alors les gémeaux 2022 les gémeaux c'est autour pourriez les énergies de moins moins par moins si vous voulez de moins de moins de moins alors pour janvier on a une union là d'accord avec la carte de l'automne l'automne c'est quoi c'est les arbres qui tombent leurs feuilles tout qui c'est un peu la période de l'automne d'accord de la mort pour la renaissance alors moi qu'est-ce que je lis par rapport à ça pour moi je pense qu'il y a une union qui est en train de se terminer pour janvier il y a quelque chose qui est en train de se laisser mourir d'accord ça peut être je vous le répète je n'affirme rien chacun voit ce qu'il lui parle ça peut être votre situation sentimentale ça peut être votre situation professionnelle ou familiale il y a quelque chose là avec l'automne on récolte d'accord cet automne on regarde on fait le point sur ce que nous avons eu tout au long de cette année d'accord et en fait on se dit vers quoi nous allons aller vers le futur et en fait il y a un lien avec une union une union avec qui ça il n'y a que vous qui le savez avec pour février avec la carte de l'inconnu on a le foyer ouais bon voilà pour beaucoup d'entre vous c'est dans votre foyer ça va être des unions qui risquent de flancher pour ce début d'année parce qu'avec la carte de l'inconnu et du foyer on voit bien que dans votre foyer c'est vraiment très vague vous n'y voyez plus clair vous êtes là mais sans être là vous savez plus vous savez plus si vous avez encore votre place ici ou pas mars avec la carte de l'amour bon il y a la ruse waouh bon des cartes qui devaient être très positives pour vous en fait au final ça vers un peu compliqué donc peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une ruse dans votre relation sentimentale peut-être pour certains tromperies pour certains abus financiers pour certains voyez ce qui vous parle vraiment mais là il y a quelque chose de pas honnête et de pas très clair au niveau de l'amour au niveau du mois de mars avril vous reprenez votre pouvoir ah voilà avec cette aigle vous reprenez votre pouvoir et vous avez le feu intérieur qui est là et qui se rallume vous allez vous dire que bon ok c'était bien beau cette histoire c'est bien beau vous avez compris beaucoup de choses mais maintenant il faut faire ressortir ce feu d'accord qui est en vous cette force ce côté yang qu'on attend de vous et afin de reprendre on voit cet aigle qui vole la couronne afin de reprendre votre couronnement reprendre votre place d'accord alors avec le trésor au mois de mai si je ne me trompe pas voilà ah bah dis donc au mois de mai il y a quelque chose de bon vous avez le trésor et la prospérité donc waouh alors là c'est pareil deux solutions de ou peut-être de cette union qui se termine au mois de mai il y a une décision de divorce ou je ne sais pas de justice peut-être que vous attendez aussi un jugement c'est possible et vous allez ça va prospérer d'accord financièrement clairement hop juste voilà où ça va prospérer et du coup c'est que du positif là vous avez vraiment les deux cartes avec deux oracles sur l'argent ou alors vous allez découvrir un trésor affectif et qui va vous emmener la prospérité qui va vous emmener vers qui vous êtes vers ce que vous méritez d'accord la prospérité juste d'autres choses et pas que financière peut-être que vous allez découvrir qu'en fait vous êtes vraiment quelqu'un de génial et qui va vous apporter tout ce dont vous rêvez l'abondance un peu dans tous les domaines d'accord pour les trois premières cartes pour ceux qui sont seuls d'accord il se peut que ce soit professionnel aussi pour ceux qui sont en couple et bien sûr qui n'ont pas de problème de couple vous n'allez pas tous pas tous les gémeaux vont divorcer vont se séparer ok donc ça peut être professionnel une union qui se termine professionnellement mais bon vous avez quand même la carte du foyer donc moi pour moi ça parle quand même plus de couple mais bon donc mais joint vous avez la clé voilà vous avez trouvé la clé vous avez trouvé la clé de votre destin la clé de ce que vous voulez faire devenir et vous avez encore cette carte de la famille ici en plus donc on va pour le mois joint vous avez le vol la clé vous allez trouver qui vous a volé peut-être que vous allez trouver cette ruse là qui a été là peut-être que vous allez trouver comment récupérer un bien peut-être que vous allez trouver une solution à quelque chose auquel vous ne vous attendez pas peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur une situation financière je ne sais pas peut-être c'est à ce moment là que vous allez trouver donc juillet pour la famille vous avez une nouvelle qui arrive il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour votre vie familiale familiale ça veut dire quoi ça veut dire frère sœur père mère ça veut dire couple aussi ça veut dire enfant aussi il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au mois de juillet août bon voilà c'est bien tout à l'heure je vous ai dit avec les sapins on ne sait pas si c'est figé ou si c'est l'élévation d'accord la grandeur bon vous avez pour confirmer la carte de l'élévation ici donc au mois d'août vous allez élever tout ça avec cette prospérité qui est là vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on vous a volé peu importe si c'est professionnel financier vous allez vous rendre compte qu'on vous a volé peut-être des années de votre vie je ne sais pas bref du coup il y a cette famille là il y a quelque chose qui va s'allier certainement avec votre famille le vol la famille je ne sais pas bon et en tout cas ça va vous élever ça va vous propulser vers le haut vous allez retrouver cette force comme vous l'aviez retrouvée là à chaque fois en fait vous faites un peu ça vous retombez et à chaque fois vous avez une bonne nouvelle et hop vous retombez un petit peu et là voilà c'est rebelote donc en fait tous les deux mois c'est un peu compliqué et le troisième mois c'est bon ça marche septembre avec la séparation on a la lumière la séparation là on vous dit que c'est quelque chose de lumineux pour vous on vous dit que ça va être quelque chose de bénéfique la lumière sur la séparation que ce soit professionnelle ou sentimentale ça va être quelque chose qui va vous emmener beaucoup de lumière beaucoup d'amour beaucoup de belles choses suite à cette séparation c'était la clé je pense et le voyage attention il y a la carte du piège pour le mois d'octobre alors je pense qu'en fait cette carte là pour moi c'est le piège voyez ce lapin qui est pris par le coup j'ai l'impression qu'en fait justement vous allez vous libérer d'accord de cette prise parce que juste avant vous avez la séparation avec la lumière donc quelque chose de positif sur une séparation et là j'ai l'impression que voilà vous allez sortir de ce piège enfin et vous allez pouvoir partir le voyage ici c'est de partir ça peut être de région je vous l'ai dit de déménagement forcément si vous vous séparez il y a un voyage qui s'annonce parce que vous allez changer d'appart ou maison ou pas ça peut être l'autre qui part ou les deux j'en sais rien mais là il y a quelque chose de positif avec ce piège qui va sauter d'accord et novembre avec la carte de la chance on a le repos ça y est vous allez enfin pouvoir vous reposer à la fin de l'année de toute cette année un peu tumultueuse et puis là on me dit que vous allez enfin pouvoir vous rendre compte que ce poids de culpabilité que ce soit alors je vous le redis pour beaucoup il y en avait pour qui c'était professionnel on l'a vu tout à l'heure là pour moi c'est beaucoup sentimental d'accord donc je pense qu'il y en a qui vont vivre les deux et qui vont m'en faire un bon coup mais voilà fin d'année vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous reposer et non plus être dans cette culpabilité et décembre avec la colère on a la force et vous allez vous rendre compte que cette colère qui est ici et bien c'est votre force c'est ce qui vous a aidé et il faut l'accepter cette colère c'est normal que vous soyez en colère vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la ruse qu'on vous a volé quoi et qui j'en sais rien c'est compliqué d'accord il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer un petit peu pour vous les gémeaux comme pour beaucoup de couples honnêtement de de couple de signes pardon c'était un petit tapsus révélateur peut-être j'en sais rien bon bref pour beaucoup de signes il y a des gros changements qui s'annoncent vous le savez de toute manière pour ceux qui me suivent au niveau vibratoire il y a beaucoup de choses qui changent il y a beaucoup de vie qui évolue il y a beaucoup de de changements au niveau les gens s'éveillent beaucoup à ce qui se passe donc ils comprennent pas trop ce qui se passe mais du coup quand on s'éveille forcément mais il y a tout qui se casse la gueule en général c'est pas que du positif les gens sont là dans le spirit souvent ils se disent waouh super je vis un truc de fou l'élévation la vibration qui monte les énergies et en fait on se rend compte quelques semaines après ou quelques mois après qu'on a tout qui se casse la gueule bon c'est juste pour mieux reconstruire d'accord c'est pour nous pousser à aller toucher au plus profond de nous toutes les blessures que l'on a donc voilà oui je crois que je vous ai tout dit les gémeaux donc j'espère que ce tirage vous a plu donc je vais garder chaque doublon de carte d'accord et je vous les ressortirai donc celles là sortiront pour les énergies de janvier elles pourront changer d'accord moi je les ressors je vois ce qu'il en est et pour certains il y en a qui ont déjà changé certaines choses donc il se peut qu'on ait des nouveaux messages donc on verra mais quoi qu'il en soit elles feront partie du tirage du mois de janvier que je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire étant donné que je dois travailler sur d'autres projets que je suis fatiguée bon je vais trouver mais voilà bon et bien écoutez les gémeaux à très vite accrochez-vous ça va dépoter un petit peu mais c'est pas grave c'est vraiment pour aller vers de la prospérité de la lumière du voyage du repos de la chance voilà mais l'élévation mais par contre vous allez ouvrir les yeux je pense sur au moins une ou deux personnes de votre vie que vous croyez je pense qu'en fait on me dit que c'est comme si vous aviez ce poids de culpabilité envers ces personnes-là toujours à pas assez faire à faire bien je ne sais pas si vous m'avez compris bon bref voilà je pense toujours on vous en demande plus 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 et en train de vous rendre compte que ça ne va jamais et bien là on vous dit hot ton jean vire ton froc change de froc et puis voilà c'est tout vire ce boulot qui va pas vire cette personne qui va pas vire cette maison qui va pas vire cet argent qui va pas j'en sais rien vous prenez tous les domaines inimaginables qui puissent exister bon allez sur ce ça y est je vous laisse bye les gémeaux